Comment chanter quand on est fatigué ? Alors, je vais te parler de ce sujet parce que quand je fais des lives, c'est une question qui vient d'Instagram. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais Antoine, comment on fait ? Je suis fatigué. Comment on fait pour chanter ? Ma voix ne sort pas comme je voudrais. » Donc, je voudrais te parler de ce sujet parce que je pense que c'est quand même assez important. Il s'agit de ton corps, il s'agit de tes cordes vocales. Il ne faudrait pas que tu te blesses. Alors, salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. Je partage sur cette chaîne des astuces, des conseils, des exercices pour les chanteuses et les chanteurs qui veulent développer leur voix et mieux chanter. Tu peux d'ores et déjà rejoindre la communauté des plus de 100 000 chanteuses et chanteurs du monde entier qui suivent cette chaîne en t'y abonnant. C'est gratuit, tu as juste à cliquer juste en dessous pour t'abonner et active bien surtout la petite cloche de notification. Alors, pourquoi je te dis ça ? Ce n'est pas pour avoir plus d'abonnés ou quoi, mais c'est que la cloche de notification va permettre de t'alerter à chaque fois que je suis en direct. Je fais des directs plusieurs fois par semaine. Ce qui est intéressant dans le direct, c'est qu'on peut échanger justement et tu peux me poser des questions et je pourrais t'aider encore plus. Alors, on cherche toujours des solutions quand on est fatigué. Les gens vont à la pharmacie, oui, je suis fatigué, il me faudrait un remontant. Oui, alors je fais beaucoup de sport et donc je suis fatigué, il me faudrait un remontant. Oui, je travaille trop et je suis fatigué et donc il me faudrait quelque chose, un remontant. Mais en réalité, quand tu fais ça, c'est mettre un pansement sur une jambe de bois parce que ce que tu fais en buvant un café, une boisson énergisante ou je ne sais quoi, ce n'est pas du repos que tu offres à ton corps, c'est simplement un coup de bouche supplémentaire. Mais en réalité, ton corps va toujours être fatigué. C'est ce qui se passe quand certains chanteurs, chanteuses sont malades et qu'ils ne peuvent pas chanter. Le médecin vient leur faire une piqûre pour qu'ils puissent malgré tout monter sur scène. Mais leur corps va malgré tout être très fatigué. Et c'est en fait une assez mauvaise idée de vouloir chanter quand on est fatigué parce qu'on va se faire mal, on va même pouvoir se blesser éventuellement. Et il faut que tu comprennes pourquoi. C'est que la voix, si tu veux, c'est vraiment un geste musculaire, c'est une mécanique musculaire. Ton corps active énormément de muscles pour bien chanter. Tu as tous les muscles qui vont servir déjà à stabiliser ton corps puisque la plupart du temps, on chante debout et il va falloir stabiliser le corps. Ensuite, tu as tous les muscles qui vont travailler au niveau de la respiration et de la gestion du souffle. Tu n'es pas sans savoir qu'on a besoin de gérer son souffle et son flux d'air quand on chante et on ne respire pas n'importe quand sur les chansons. Donc, ce sont des muscles à chaque fois qui vont te permettre de faire cela. Ensuite, tu as encore tout un tas de muscles qui vont au niveau de ton larynx, faire bouger ton larynx et tirer tes cordes vocales, etc. Et là, il y a plein de micro-muscles qui vont travailler là-dessus. Il y a encore plein d'autres muscles qui vont te servir à articuler pour dire ton texte. Il y a des muscles qui vont te servir à gérer les espaces de résonance, à gérer l'aiguillage du son dans les espaces de résonance. En fait, si tu veux, c'est assez fatigant en réalité de chanter, c'est-à-dire qu'on le sait, c'est que les gens qui font des performances scéniques, qui chantent sur scène 1h30, 2h, souvent ils s'entraînent un peu, ils se maintiennent en forme, etc. pour que cela se passe dans des bonnes conditions. Ce qui va se passer, c'est que si tu es fatigué, si ton corps est fatigué, il y a certains muscles qui vont se mettre au repos, ils vont se mettre en pause. Le problème de cela, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un système de compensation d'équivalence motrice et ton corps va toujours trouver une solution pour te faire faire ce que tu veux. Par exemple, quand tu manges, si tu as mal à une dent d'un côté, ton corps ne va pas faire exprès de mâcher sur cette dent-là. Il va mettre la nourriture de l'autre côté et tu vas mâcher du coup que d'un seul côté. Quand des fois on a mal au dos, tu sais, on voit les gens, ils se tiennent un peu comme cela, courbés en arrière parce qu'ils ont mal en dos pour compenser un petit peu le mal de dos. Mais en fait, quand on fait cela, c'est une compensation. Ce qui va se passer, c'est que si tu es fatigué, il y a des muscles, ceux dont on attendrait qu'ils fonctionnent, qui ne vont pas fonctionner. Du coup, ton corps va chercher des solutions en utilisant un subterfuge avec d'autres muscles qui va sur-solliciter et qui va fatiguer. En réalité, au bout de pas très longtemps, tu vas te retrouver à devoir forcer sur tes cordes vocales pour arriver à chanter alors que normalement, il y a toute une mécanique très complexe qui se met en route. C'est pour cela, si tu veux, que je te dis qu'il y a quand même un risque. Si tu t'obstines à vouloir chanter quand tu es fatigué, parce que cela ne peut pas bien se passer, si tu veux, à long terme. Avec un peu de technique, tu vas pouvoir faire illusion quelques temps, mais finalement pas longtemps parce que quand le corps est fatigué, il est fatigué tout simplement. Alors, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si par exemple, tu utilises beaucoup ta voix dans la journée, si tu as des grosses journées, tu parles beaucoup, je ne sais pas, peut-être tu animes beaucoup de réunions ou tu es standardiste, tu parles toujours au téléphone, tu es agent commercial, bref, tu parles toute la journée. Ces jours-là, si tu veux, évite de te faire des répétitions. Si tu pars encore trois heures à la chorale derrière ces journées-là, cela va faire de trop. Je pense beaucoup aux enseignants qui utilisent leur voix énormément tout au long de la journée. Il faut éviter de placer des grosses répétitions ces jours-là. Du coup, le conseil que je te donne aujourd'hui, c'est vraiment d'aménager ton planning. Aménage-toi dans ton planning des jours, peut-être sur tes jours de repos, où tu vas pouvoir mettre les grosses répétitions. Évite par exemple, si tu as une répétition le dimanche matin, si le samedi tu cours partout, le samedi soir tu fais une grosse fête et le dimanche matin tu vas arriver, tu auras très peu dormi, tu seras crevé, et cela sera en fait le plus mauvais moment de la semaine pour te faire une grosse répétition. Parce que ton corps sera fatigué et du coup, tu vas te fatiguer la voix et potentiellement même irriter tes cordes vocales. Voilà ce que je voulais te dire. Il n'y a pas de remède miracle malheureusement par rapport à cela, mais ce qu'il faut, c'est prendre en compte la fatigue de son corps parce que pour chanter, comme je te le dis, c'est physiologique, c'est musculaire. Tu ne peux pas chanter sur un corps fatigué. Tu ne peux pas chanter sur une voix fatiguée. Alors maintenant, si justement tu veux maintenir ta voix en forme, je te propose de t'offrir des échauffements. Ce sont des échauffements qui vont te permettre de maintenir ta voix en bon état. Tu peux les récupérer gratuitement, je te les offre, en cliquant dans le lien qui se trouve sous cette vidéo. Clique sur le lien, il y a un petit cadeau d'affiché. Tu cliques, tu laisses une adresse mail et puis ton prénom et tu vas recevoir très rapidement dans ta boîte mail. Alors vérifie des fois, cela arrive dans les indésirables, mais tu vas recevoir dans les prochaines minutes, donc ton lien pour télécharger tes échauffements. J'ai décidé de te gâter, je ne vais pas t'envoyer que cela, je vais t'envoyer d'autres cadeaux, mais je te réserve la surprise. Tu iras voir dans ta boîte mail. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo. Tu peux la partager à des amis. Ils te disent souvent, oui, je suis fatigué, etc. Comment je pourrais faire ? Partage-leur cette vidéo, cela pourra les éclairer sur le sujet. Je te donne rendez-vous moi dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501